Musique de générique Et puis salut à tous et à toutes c'est Horse, on se retrouve tout simplement pour une vidéo que je vais qualifier comme horsey pendipoint. Il est assez tôt, depuis que j'ai fait une dernière annonce, il y a une semaine, disant que j'allais arrêter la chaîne, bien sûr. Ceux qui ont regardé la vidéo ont compris que ce n'était pas un arrêt définitif. Le titre était juste là pour vous pousser à regarder la vidéo, tout simplement. C'était juste un arrêt temporaire. Je ne suis pas encore au point où j'avais dit que j'allais vous refaire un point avec vous, mais je suis un peu plus consciencieuse d'un planning qui pourrait marcher peu importe ce qu'il arrive. Et puis ça c'est quand même le planning de vidéo que j'ai déjà tourné. Donc c'est quelque chose que je peux vous dire, voilà, c'est quelque chose qui va apparaître dans les prochains deux mois et que vous pourrez regarder sans qu'il y ait de conflit. Voilà, alors, on est le 6 juillet. Comme j'ai dit, j'ai un entrevue en fin de semaine pour un possible emploi. Que la réponse soit positive ou négative, ça ne change rien à ce point et à ce que je dis. Donc voilà. Surtout qu'entrevue comme ça en fin de mois, en fin de mois, en mi-mois, c'est souvent pour pas une entrée tout de suite. L'emploi où j'ai appliqué demande quand même certains tests, certaines formations pour vérifier que je suis bien apte à l'emploi. Et qui serait un emploi qui me ferait rentrer en milieu de mois d'août, je pense. En tout cas, voilà. Nous allons tout simplement mettre les choses au clair. Donc pour la chaîne, il faudra que la bannière va changer. Il faut que je regarde ça pendant le mois. On aura un changement de bannière, ça fera un petit reneuf. Ce sera pas mal. Oui, j'ai été touchée par la récente mise à jour de YouTube. Vous verrez 202 abonnés. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Nous étions autour des 212. YouTube a fait un très gros nettoyage. Notre chaîne n'a pas tellement été touchée. Je veux dire, 12 abonnés, c'est pas la mer à boire. Il y en a qui ont perdu 20 000, 40 000, voire 600 000 abonnés. Et nous avons pas été tellement touchés. Donc ça me permet de voir quand même qu'il y a 200 d'entre vous qui sont des fidèles abonnés à la chaîne. Et ça, je vous le remercie. Ça reflète pas forcément sur les vidéos. Par exemple, là, je peux bien le voir avec ma vidéo Arrêt de la chaîne. Nous sommes à 63 vues. Mais c'est au moins, on va dire, 40% de la chaîne qui a regardé la vidéo. Je vais me dire. Voir plus. C'est sûr qu'après, quand on regarde d'autres vidéos, après il y a des nouvelles séries, on en parlera. Quand on voit certaines vidéos où à la base, j'avais quoi ? J'avais 50 vues par semaine et là, je suis descendue à 20. Après, je sais pas si c'est mes épisodes qui n'apportent plus le même contenu que dans le temps. Et ça, vraiment, faut pas hésiter de me le dire dans les commentaires. J'accepte à peu près tout et rien. Donc, voilà. Nous allons donc tout simplement parler un petit peu du planning. Oui, c'est ça. En même temps, je vais pouvoir vous décrire d'autres événements qui vont se passer. Et vous aurez des petits clips vidéo pendant que je parle de ces différentes choses. Donc, nous allons commencer par le mois de juillet. Donc, nous sommes au mois de juillet. Bien sûr, j'ai commencé à la date d'aujourd'hui, donc le 6 juillet. Aujourd'hui, normalement, vous avez eu une vidéo YouTuber's Life. Donc, j'en avais un petit peu parlé dans la dernière vidéo. J'avais un petit peu fait un spoil que YouTuber's Life était une série qui allait commencer. Mais je n'avais pas dit explicitement que c'était YouTuber's Life. J'avais juste dit que c'était un simulateur très connu. Je n'ai pas joué longtemps. J'ai fait un live. C'est une rédiffusion d'un live qui a donné fruit à 6 épisodes. Non, pas 6, 9. 9 épisodes. Voilà, une dizaine d'épisodes. Ça a donné fruit à une dizaine d'épisodes. Je n'ai pas décidé si j'allais continuer cette série ou pas. Pour le moment, j'en ai tous les mercredis, donc une fois par semaine. Puis ça, ça dure, vous allez voir, assez longtemps. Donc, Minecraft Story Mode, c'est toujours le lundi et vendredi. Ça ne changera pas tant que j'ai le contenu. On en parlera aussi un peu plus tard. Mais tant que je l'ai, ça diffuse. Aussi, donc, samedi TerraCube, pas de problème. J'avais à un moment dit une incertaineté pour TerraCube. Là, j'essaye de prendre au moins 2 épisodes par semaine. Oui, je prends de l'avance et oui, je comprends que pour certains d'entre vous, ça vous dérange peut-être que je prenne tellement d'avance. Parce que vraiment, après, vous ne pouvez pas me dire ce que vous en pensez sur le temps réel. Mais je n'ai pas de choix et vous allez comprendre pour les prochaines petites annonces. Au moins, pour le mois de juillet puis le mois d'août, ça sera de l'avance sur TerraCube. Les dimanches, donc, on va finir de rouler un petit peu les tutos que j'ai fait. Comme les tutos d'îles volantes, tutos arbres géants. J'ai aussi fait, je vais passer un tuto, mais pas vraiment, c'est plutôt une vidéo informative sur les attaques d'Edo. Pour savoir exactement ce que c'est. Donc ça, ça, voilà, ça sera là le dimanche. Le 11 juillet, nous avons l'arrivée d'une nouvelle série. Donc vous l'avez peut-être vu sur la chaîne, j'ai mis une annonce. Ça fait assez longtemps que cet événement est prévu. C'est juste que suite à un bug informatique, on n'a pas pu le faire en mai. Donc on l'a fait en début juillet. Et il y a un UHC, donc un UHC solo avec certains de mes amis que nous avons organisés, que nous avons tournés. Et à partir du 11 juillet, un épisode sera diffusé tous les deux jours. Donc c'est sûr qu'avec un peu le planning, là, vous voyez à peu près combien d'épisodes il va y avoir. Alors, je ne vous mens pas, ok, vous voyez le nombre d'épisodes. Mais il n'y a pas de spoil en tant que tel qui va gagner et qui ne va pas gagner, voilà. Et qui va mourir en premier. Il n'y a aucun spoil. Aussi, je rappelle, le trailer ne montre aucune scène de tournage du jour actuel. C'est en fait des parties solo que j'ai faites sur UHC Run, voilà. Par contre, c'est sûr qu'il y a certains de mes membres qui ont participé, qui ont déjà publié des bêtisiers. Pour moi, pour ma part, le lien des bêtisiers sera à la fin de chacune des épisodes. Et vous pourrez aller les voir. Mais après, ceux qui regardent ça à l'avance, ça ne fait pas tellement peur. Parce que je sais que le bêtisier, c'était pendant l'introduction. Donc voilà. Donc, le UHC des pandas du 11 jusqu'au 21 juillet. Donc ça dure une semaine et demie. Quelque chose quand même qui, j'espère, plaira à certains d'entre vous. Et c'est sûr que, bon là, on regarde pour organiser un prochain événement. Parce que vous savez, j'avais parlé d'une série que normalement je devais tourner avec Miss. Pendant l'été. Dans la dernière vidéo, finalement, j'ai spoilé le trailer. Mais je ne sais pas quand ça sortira. Moi, je pense que ça sera plutôt une genre de série d'automne. Peut-être pas d'été. Donc voilà. Ça va me permettre de parler de deux autres choses qui vont intervenir pendant ce mois de juillet. Donc en premier, il y aura un unboxing. J'ai commandé quelques petites choses sur Amazon. Donc quelque chose que j'attends assez longtemps. C'est pas un outil que je vais énormément utiliser pour ce que je fais sur la chaîne gaming. Mais c'est un outil que j'utiliserai énormément pour ma chaîne de vlog. Puis si vous n'êtes pas abonné sur ma chaîne de vlog, je vous mets un petit carré où vous pouvez cliquer pour vous abonner sur cette chaîne. Parce que si vous allez sur cette chaîne, vous pourrez me suivre des activités que je fais. Par exemple, je décide de partir en voyage. J'amène la caméra embarquée avec moi. Et je vous transporte quasiment où je vais. Donc je vous conseille de vous abonner sur cette chaîne. Donc bien sûr, ça sera un unboxing d'une caméra embarquée avec des accessoires. Plus un chargeur. Parce que finalement, j'ai commandé mon chargeur pour mon deuxième ordinateur. Ça veut dire que c'est pour ça que c'est un motif d'être plus productif en termes de terracubes et tout. Je vais pouvoir recommencer à faire des timelapses et tout. C'est vraiment ça. Moi, je suis quelqu'un qui fait des timelapses. Donc voilà. C'est pour ça que je suis assez heureuse de revoir un outil que je vais pouvoir utiliser. Mais bien sûr, pourquoi est-ce que je vous parle de cette chaîne, cette haute chaîne qui entoure tout ce qui est chevaux, les vlogs, le voyage ? Je pars en vacances avec Miss, avec d'autres personnes. Je pars en vacances huit jours dans ma ville natale, donc à Ottawa. J'y vais, bon, j'y vais pour deux raisons. J'y vais pour des raisons familiales. Puis ça, j'en dirai pas plus. Ça vous concerne pas. J'y vais pour des raisons familiales, mais ça fait un an aussi qu'on en parle avec le petit groupe. J'y vais aussi pour plus montrer les environs. Donc déjà, à Miss Pandy. Miss Pandy est venue deux fois à Ottawa. Pendant une semaine. Une fois quatre jours, puis une fois une semaine. Elle est déjà venue à Ottawa. On a visité à peu près plusieurs des musées qu'on revisitera pendant cette visite. Mais elle a quand même pas tout vu. Surtout qu'à l'époque, il fallait surtout prendre le bus. Puis il y a certaines choses dans mon planning, on peut pas forcément y aller avec les transports en commun. Et comme maintenant, on a le véhicule et tout. Et là, en plus, on va être du monde. Voilà. Ça va être super. Ça veut dire qu'en gros, je vous ferai des vlogs. On va aussi aller dans un des plus gros parcs aquatiques de l'Amérique du Nord. Je ne sais pas encore si j'embarquerai la GoPro ou pas. Ça dépend. Ça, ça, parce qu'elle va être quand même... Voilà, je vous ai dit, c'est ma caméra embarquée, une GoPro, ouais. Je ne sais pas. En tout cas, il y aura une vidéo unboxing quand le paquet arrivera. Il y aura peut-être aussi une petite vidéo. Mais ça, ça sera sur ma... J'en aurai peut-être une sur la chaîne. Donc la chaîne Horseman ACA où on découvre un peu la GoPro, comment ça fonctionne. Et j'en aurai aussi une autre sur ma chaîne de vlog. Mais après, tout sera sur ma chaîne de vlog. Je referai une annonce pour les vacances. Ne vous en faites pas avec probablement plus d'informations. Parce que c'est sûr que quand je parle de vacances, on part le 30. On arrive le 30. Ça veut dire qu'à la base, je risque quoi de partir jeudi soir ou vendredi dans la journée pour déjà faire... se rapprocher. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les annonces pour le mois de juillet. Maintenant, nous allons un petit peu voir le mois d'août. Comme la première semaine d'août, je ne suis pas là, on va dire. Il y a des choses... Le planning reste toujours pareil. Lundi, vendredi, du Minecraft Tori Mode, du mercredi, du YouTuber Life. Le samedi, du TerraCube. Et le dimanche, du Dissident World. Donc vous allez dire, pourquoi pas un tuto, une découverte de mode. La découverte de mode, c'est quelque chose que je fais vraiment indépendamment. Si je décide de découvrir un mode, je ne veux pas forcément le sortir le dimanche. Je préfère le sortir un autre jour. Surtout qu'il y a des séries qui vont prendre fin à la fin du mois. Et les tutos, parce que vous savez, je suis engagée dans plusieurs communautés. dont la Ultime Community, qui vise vraiment à aider des gens qui aimeraient apprendre des choses. Et récemment, j'ai parlé que j'aimerais plutôt faire un tuto sous forme de live. Ça veut dire qu'on organise une petite présentation keynote en live. Et dans l'audience qu'il y aura pendant ce live, ils pourront nous demander quelques questions simples. Donc, si c'est vraiment simple, par exemple, on fera la démonstration en live de ça. Sinon, on prendra leurs idées pour des tutos. Mais comme je dis, les tutos... Déjà, j'ai déjà commencé à republier la plupart des tutos sur la chaîne ici, sur la Ultime Community. La plupart des futurs tutoriels et rediffusions des lives seront tous publiés sur la chaîne de la Ultime Community. Et je pense que ça fait du sens, on va dire. Parce que ça, c'est vraiment mon apport au projet. Bon, après, j'ai d'autres apports aussi. Donc, voilà. Bon, j'adore. Il y a Sony Vegas qui vient de planter. Ça n'améliore pas du tout mon montage, mais c'est pas grave. En tout cas, donc ça, c'est ce qui se passe pour un peu les tutoriels. Alors, fin de série, oui. Minecraft au remode, je n'ai pas fini. Il me reste un épisode et demi encore à tourner. Mais avec ce qui arrive dans les prochains jours, je ne peux pas vous assurer que... Voilà, le 19, je diffuse le dernier épisode que j'ai déjà tourné. Si le 22, le 26, c'est le 29, puis le 2 septembre, je pense que ça va un petit peu continuer vers mi-septembre. Si c'est pas tourné, c'est pas tourné. C'est pas publié, c'est pas publié. Vous avez compris, je pense. Voilà. Mais j'essaye quand même de vous le tourner. Aussi, donc, il y a YouTuber's Live qui prendra fin. Enfin, je ferai peut-être un autre live, si ça me tente. Si j'ai vu que ça vous a plu, je ferai peut-être un autre live d'à peu près deux heures qui me permettra de donner fruit à une autre dizaine d'épisodes. où on tentera d'atteindre les 100 000, voire plus, voire... J'aimerais atteindre le 1 million, si possible, mais voilà. Ça, ça dépend de mon côté, du côté des viewers. Et fin août, donc le 31 août, on va faire un gros, gros, gros point. Donc, gros point sur les mois à venir. Je pense que là, j'aurai beaucoup plus d'informations sur du possible travail. Parce que de toute façon, qu'est-ce qui se passe ? Je veux travailler. J'aurai peut-être d'autres informations. Donc, vous aurez tout ça à ce moment-là, je pense. Puis c'est ça. En même temps, nous... En même temps, on recommence tranquillement d'ici le dimanche. Le serveur a été passé en 1.10. Et j'ai beaucoup de plaisir à, de temps en temps, faire des épisodes sur ce serveur. Surtout avec les potes. Donc, en gros, voilà ce que ça donne, le planning. C'est un planning... C'est un planning clair et précis sur un peu ce qui arrive pour les prochains mois. Pour tout ce qui est une nouvelle série, comme je vous ai dit, je verrai ça plutôt à la fin du mois d'août. Tout dépend de la motivation. C'est sûr que moi, j'aimerais tourner Les Naufragés. Au pire, si je ne tourne pas avec Miss, je trouverai d'autres gens avec qui le tourner. Parce que c'est une série qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire. Après, il y a la possibilité que je sois invitée à des événements ou que j'organise ma deuxième édition. Peut-être pas d'un UHC, mais peut-être d'autres choses. Et puis, oui, en gros, après, on peut voir. J'aime beaucoup jouer à Rocket League, éventuellement faire des vidéos sur Rocket League. Mais je veux faire des trucs légers qui n'impiètrent pas trop. Parce que, comme je dis, moi, quand vous voyez globalement ce que je veux faire, c'est que les semaines, je peux me permettre de faire des choses comme... Il y a certains week-ends où je dis, je préfère aller dehors, passer du temps avec Miss. Puis, ça fait carrément du sens. Et c'est pour ça aussi que là, je vais aborder un dernier point avant de vous laisser. Je parlais un petit peu des communautés où je suis invoquée. Dernièrement aussi, le fait que je n'ai pas vraiment vraiment le temps de tourner en ce moment. Je suis productrice d'un projet qui me tient à cœur. Ça fait depuis un an qu'il est annoncé. Je fais partie du réseau Team Belge. Ben, Belge, parce que le créateur est Belge. Mais la plupart sont français. Donc, le réseau belge Xena News. Donc, c'est un réseau qui se consacre à tout ce qui est à faire avec la série Xena Warrior Princess. Mais pas juste ça. On va dire, les acteurs qui étaient dans cette série, on va suivre ce qu'ils font, ce qu'ils continuent à faire, ce qu'ils font des nouvelles séries. Et depuis un an, on part de faire un petit journal télévisé. Donc, un gros projet. Bon, petit, la première édition, vous allez voir, je ne pense pas que ce sera petit. Mais bon, ça veut dire que cette semaine, puis probablement la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai fini pour le moment. Mais la semaine prochaine, toutes mes heures seront quasiment mises dans un montage pour le produit final. Donc, la version anglaise doit sortir le vendredi 8 juillet. Je vous mettrai un lien, l'événement Facebook, la chaîne YouTube, où ça se passera. Puis, la version française doit normalement sortir aux alentours du 15, je pense, si on peut. Donc, voilà. En gros, c'est un projet, je fais partie de la communauté. Depuis qu'on a entreprenu de finir ce projet, je me mets beaucoup à cœur dedans. Je vous mets toutes les informations. C'est vrai que si vous venez vous abonner, vous regardez le projet, c'est vraiment un support en plus pour la team. Et on vous remerciera beaucoup. Donc, en gros, c'est à peu près ça. De ma part aussi, il y a beaucoup de projets que je finis. J'essaie d'alléger mon emploi du temps. Donc, voilà. J'espère que, ben, ce jeu, voilà, c'est vraiment un orcipendis point pour le mois de juillet. Vous a plu que ça, pour certains, ça vous tient plus au courant de ce qui se passe pour les prochains jours. Et oui, on se retrouvera, donc, à la fin du mois d'août. Et on se retrouvera, bien sûr, pendant la première semaine de août, où vous pourrez, sur mon autre chaîne, en espérant que tout soit correct pour uploader les vidéos. Donc, à bientôt tout le monde ! Bye bye !